Bonjour, je suis Cécile et je suis arrivée chez KITOC en juin 2022 au poste de responsable qualité après six ans d'expérience en industrie agroalimentaire. Chez KITOC, le poste de responsable qualité consiste à déployer la politique QHSE à tous les niveaux de l'entreprise. La politique QHSE englobe la partie qualité et hygiène, de satisfaire les consommateurs sur la qualité des produits et aussi de leur assurer une sécurité sanitaire, conformément aux réglementations. La partie sécurité, c'est la sécurité des hommes, assurer la sécurité des KITOCiens, que ce soit sur le siège ou l'entrepôt. Et la partie environnement, c'est de réduire au maximum l'impact carbone de notre activité, tout en respectant les réglementations. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est plein de choses, mais les deux principales, c'est vraiment le fait d'être en interaction avec presque l'entièreté des services chez KITOC. Je travaille avec presque tout le monde sur des sujets qui sont vraiment super variés, que ce soit sur le siège avec les achats, le service consommateur, ou sur l'entrepôt avec la production, l'expédition, le service RH. Et puis aussi, je dirais, l'aspect infini du métier qui cesse d'évoluer avec toutes les nouvelles réglementations. Et donc, on doit toujours se challenger pour être au top des connaissances. Donc, j'ai choisi de rejoindre KITOC pour plusieurs raisons, mais la principale, je dirais que c'est le secteur d'activité et le produit qu'on propose, dans lequel je crois beaucoup, étant vraiment adepte de cuisine, mais n'ayant pas toujours le temps de faire mes courses. Je trouve que c'est vraiment la solution parfaite. Pour les futurs recrues chez KITOC, je leur conseillerais deux choses. C'est d'être déjà sympa, parce que c'est quelque chose d'hyper important chez KITOC. On est tous bienveillants. Et la deuxième, je dirais que c'est le fait d'être curieux, parce que pour travailler efficacement et correctement dans cette petite structure, on a besoin de tous comprendre l'écosystème de chez KITOC. Donc, voilà, d'aller voir un petit peu le métier des voisins pour bien comprendre l'impact au quotidien de nos actions.